Dans la déclinaison de la pensée présidentielle, s'il y a des problématiques qui reviennent comme des récurrences, celle de l'emploi des jeunes est bien de ce nombre. Loin de toute exception, le discours du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, devant le Parlement réuni en Congrès, le 17 décembre 2019, a été un marqueur. La réaffirmation de l'engagement du Père de la Nation a donné ou a suscité des repenses qu'impose l'avenir de la jeunesse, couche majoritaire de la population congolaise. De fil en aiguille, la visite de travail que le président de la République a effectuée à Pointe-Noire du 17 au 21 février 2020, constitue l'une des nombreuses traductions de cet engagement dont la sacralité est sans commune mesure. Lancement de la troisième turbine de la centrale électrique du Congo par ici, mise en service des trois nouveaux quais du port autonome de Pointe-Noire par là, mise en service des grands moulins du Phare là-bas, inauguration des grands moulins du Kuilu un peu plus loin. Ce profil alors, au-delà de la routine d'utilité protocolaire, les dividendes de l'économie réelle, celles basées sur la création des richesses. Paris coché, la création d'emplois. À ce sujet, les indicateurs ne font pas défaut. En guise d'illustration, Congo Terminal, filiale du groupe Bouloré, partenaire du port autonome de Pointe-Noire, a au cours des dix dernières années, triplé ses effectifs avec près de 700 embauches, en plus des 200 employés présents au démarrage de la concession, pour un total de près de 900 agents permanents, dont plus de 60 cadres et 150 opérateurs de portiques. Les grands moulins du Kuilu, spécialisés notamment dans la fabrication de la farine et des pâtes alimentaires, sont pourvoyeurs de 250 emplois permanents et environ 800 emplois indirects. Aussi longtemps que la paix sera sanctifiée par l'ensemble des courants de pensée qui alimentent le marigot politique congolais, la tendance à l'emploi va se consolider. En dehors des recrutements à la fonction publique, le pont Roteraille sur le fleuve Congo, la zone industrielle de Maluku, l'oléoduc Pointe-Noire-Brazaville-Wesso, le barrage de Sunda, la mise en œuvre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire et autres chantiers miniers représentent autant de possibilités d'emploi pour les jeunes. Mais, Denis Sassou Nguesso ne se fait pas d'illusion, je cite, « Dans ce monde de plus en plus moderne, l'emploi des jeunes ne peut être traité sans employabilité, employabilité entendue comme le conditionnement en vue de leur utilisation adéquate sur le marché du travail. » Fin de citation. C'est pourquoi un fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage a été mis en place pour promouvoir la formation qualifiante et l'auto-entrepreneuriat. Toute une dynamique à intérioriser par les bâtisseurs du futur. Toute une dynamique à intérioriser par les bâtisseurs du futur. Toute une dynamique à intérioriser par les bâtisseurs du futur. – Sous-titrage Société Radio-Canada